Maudia promas de vos parents, Maudia promas de votre lignée. Tous ceux-là qui se lèvent et puis sont assis, ils lèvent des Libanais et puis ils leur disent que venez chez vous, la Côte d'Ivoire c'est chez vous, vous venez quand vous voulez, Maudia promas. C'est en Côte d'Ivoire qu'un Libanais il prend une jeune fille à 100 plauds du 9ème étage et puis la jette, sans vie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Et moi je veux vous dire sur base de plusieurs exemples historiques ce qui va se passer prochainement en Côte d'Ivoire d'ici 50 à 100 ans si les Ivoiriens ne se lèvent pas et mènent le combat de leur génération. François Non, grand psychiatre antillais, disait que chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Et c'est sur la base de cette citation de François Non que je vais commencer cette vidéo. Avant d'approfondir la question de la Côte d'Ivoire et de ce qui va se passer dans 50 ou 100 ans dans ce pays, si les Ivoiriens ne font pas le nécessaire, je vais vous donner plusieurs exemples historiques afin d'appuyer mon propos pour que vous comprenez que je ne me base pas sur mes élucubrations et sur mes pensées personnelles. Est-ce que vous savez comment l'Égypte antique a chuté ? La civilisation égyptienne, qui a duré près de 6 000 ans, s'est effondrée et a chuté pour plusieurs raisons. Mais l'une des raisons fondamentales, comme l'explique d'ailleurs le professeur Charan Tadiob dans plusieurs de ses ouvrages, Civilisation en barbarie, National agriculture et d'autres ouvrages, notamment aussi Théophile Obenga, plusieurs auteurs qui ont étudié la question de l'Égypte antique apportent une réflexion qui est la suivante, c'est que la chute de l'Égypte antique se repose aussi, ce n'est pas la seule raison, mais aussi, surtout, due à l'arrivée massif de populations étrangères à cette civilisation qui, de l'intérieur, ont causé la destruction et la chute de ce pays-là. Et parmi les populations extérieures qui ont fait chuter l'Égypte antique, il y a une population spécifique qui était très récurrente, qui commettait des exactions régulières dans la civilisation égyptienne et les Égyptiens les appelaient les « ekakassous » ou « ekakass », ce qui signifie littéralement les « errants du désert ». Les populations dites « errants du désert » en Égypte antique sont des populations aujourd'hui qu'on peut reconnaître par le terme « arabe ». Et ça peut paraître choquant pour certains parce qu'ils vont se dire « Oui, mais les Égyptiens de l'Antiquité, ce n'était pas des Arabes. » Non. Depuis le colloque du CAIR de 1974, cela a été attesté que la civilisation égyptienne est une civilisation négro-africaine, linguistiquement, d'un point de vue de la population et d'un point de vue aussi naturellement de la culture. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la conclusion du colloque du CAIR de 1974 qui a eu lieu en Égypte et qui reconnaît qu'il n'y a pas eu vraiment une contradiction égale dans les thèses du professeur Charantadjop et Obenga. Le sujet de cette vidéo, ce n'est pas l'Égypte antique. C'est pour ça que je vais vous donner un autre exemple. Deuxième chose. Savez-vous, comment se fait-il qu'aujourd'hui, quand on prend un pays comme la Mauritanie, où vous avez environ 70% de la population qui est noire, ce pays est dirigé exclusivement par des populations morts et arabes ? Comment cela est possible ? Aujourd'hui, les Mauritaniens sont des esclaves dans leur propre pays, dû à l'arrivée massive de populations dites extérieures, notamment les morts et les arabes. Prenons le cas du Soudan. Savez-vous pourquoi il y a eu une séparation entre le Soudan, je parle ici du Soudan Khartoum, le Grand Soudan, et le Soudan du Sud, qui est le pays dont vous reconnaissez bien, avec les populations très foncées, très noires, d'où viennent des personnes comme Anokéaï, les fameux top-modèles, etc. Le Soudan du Sud avait comme capitale Djouba. La séparation de ce pays qui a eu lieu en 2011 est due à l'envahissement et la colonisation totale de ce pays par les populations dites arabes et la cession de ce territoire par les populations morts et arabes, notamment arabes. Donc, les populations sud-soudanaises ont perdu une partie considérable de ce territoire et ne se retrouvent qu'aujourd'hui au Sud-Soudan. Je peux continuer comme ça toute la journée. On parle souvent de la colonisation européenne sur le continent africain, mais on fait souvent mine de ne pas comprendre qu'il y a une colonisation aussi beaucoup plus vicieuse qui dure depuis plus de mille ans. Et celle-là a commencé depuis la période de l'Égypte antique. C'est la colonisation arabo-musulmane en Afrique. Ce que vous devez comprendre dans l'introduction de cette vidéo, c'est que ce qui arrive en Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est que la continuation de la colonisation petit à petit du continent africain par des populations arabes. Cela passe toujours généralement par l'arrivée petit à petit et puis à un moment donné, un soulèvement massif qui se repose sur des guerres civiles, une destruction du cœur central de la civilisation et une récupération du territoire, comme ça a été le cas en Mauritanie. Beaucoup d'Ivoiriens ne comprennent pas que la fameuse hospitalité ivoirienne, on ne la pratique pas avec tout le monde. Vous savez, en Égypte antique, ils avaient un terme qu'ils appelaient la maat, qui signifie littéralement l'ordre, l'équité, la paix, la droiture, la reconnaissance des gens qui sont étrangers. Et ça a été l'une des causes aussi de la chute de l'Égypte antique parce qu'on ne pratique pas la maat avec ceux qui ne connaissent pas ce qu'est la maat. Ce que je veux dire ici, c'est que les Ivoiriens se lèvent aujourd'hui pour se plaindre du fait qu'il y a des populations massives des Libanais qui arrivent dans leur pays et qu'ils risquent de perdre même leur pays parce que de plus en plus des Libanais se comportent dans leur pays comme s'ils étaient chez eux. Et moi, je veux vous dire une chose, ils peuvent se comporter de cette façon parce que le peuple ivoirien n'a pas compris ce que Frantz Fanon disait il y a plusieurs décennies maintenant, c'est que chaque génération doit assumer sa propre révolte. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission. Et votre mission aujourd'hui, c'est de récupérer l'économie surtout de votre pays. Parce que, comprenez une chose, l'accaparement total du territoire ivoirien ne va pas se faire par 10 000 choses que par l'économie qui est possédée aujourd'hui à plus de 35% par des populations d'origine libanaise. S'il y a des Libanais qui sont gentils, qui n'ont rien contre le peuple ivoirien, fait enough, je n'ai rien contre ces gens-là. Mais moi, je suis d'abord africain et je parle ici pour mes frères ivoiriens parce que je ne suis même pas ivoirien d'origine. Mais je sonne cet état d'alerte-là pour le peuple ivoirien pour que vous comprenez que vous êtes beaucoup plus en danger que vous ne le pensez. Ce qui est arrivé à la Mauritanie, ce qui est arrivé au Soudan, ce qui est arrivé en Égypte antique, c'est quelque chose qui va arriver en Côte d'Ivoire si vous ne vous levez pas. Moi, je vous le dis sincèrement. Et c'est dans cette démarche-là que je pense que la vraie guerre, aujourd'hui, elle est surtout économique. Parce qu'encore une fois, le rapport de force que les populations libanaises ont en Côte d'Ivoire est un rapport de force fondamentalement économique. C'est pour ça que je soutiens et j'applaudis des personnes comme Stanislas Zezé, des personnes comme Jean-Yves Braquebo qui font la promotion de l'entreprenariat dans ce pays. J'applaudis aussi des personnes comme, bien sûr, Simo Philippe de la chaîne Investir au pays, il me semble qu'il est basé en Côte d'Ivoire. Et qui pousse et donne une forme d'apport, n'est-ce pas, pour pousser le peuple ivoirien à rentrer un peu plus dans une démarche de création de richesses afin de récupérer leur économie. Je pourrais parler de plein d'autres entrepreneurs ivoiriens, des gens comme Yann Amon. Il y en a plein. Donc, je parle de ceux qui sont à la fois présents sur Internet et ceux qui travaillent dans l'ombre. Et il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. C'est à vous que je parle. Le peuple ivoirien, il est temps que vous récupérez votre économie. Si vous ne le faites pas, ne vous reposez pas sur une hospitalité légendaire. Vous pouvez pratiquer cette hospitalité-là avec les Maliens. Ça fait combien de temps que les Maliens sont présents en Côte d'Ivoire mais ils ne sont pas accaparés votre pays ? Il y a combien d'Ivoiriens qui sont d'origine burkinabée ? Il y a combien d'Ivoiriens aujourd'hui qui sont d'origine guinéenne ? Il y a combien de Camerounais même que je connais personnellement qui ont quitté leur pays pour aller s'installer en Côte d'Ivoire ? Et je ne parle pas que des influenceurs. Il y en a plein. Vous pouvez pratiquer l'hospitalité légendaire avec des peuples qui connaissent ce que c'est que l'hospitalité légendaire. Une personne comme Mewe peut aller au Cameroun et prendre une forme camerounaise ça ne dérange personne parce qu'on connaît ce que c'est que cette hospitalité légendaire-là. On la partage avec vous. Mais ne faites pas cette erreur avec des peuples qui ne la connaissent pas. Connaissez-vous combien d'Ivoiriens qui sont mariés à des femmes libanaises ? Alors moi je ne fais pas la promotion de ça parce que moi je suis purement traditionnel dans la façon de se marier. Mais ce que je veux dire c'est que l'hospitalité légendaire du peuple ivoirien c'est ça qui va détruire votre pays fort probablement et parce que vous appliquez cette hospitalité-là avec tout le monde. Je vais vous passer dans quelques secondes des réflexions de plusieurs Ivoiriens sur la question de ce qui se passe actuellement dans leur pays afin que vous compreniez que le problème est très grave et ne nous contentons pas seulement de faire des vidéos il est temps que nous passons à l'action. Et je conclurai mon propos avant de vous passer les différents extraits de plusieurs Ivoiriens sur la question dans quelques secondes en vous disant que chaque génération doit accomplir sa mission la remplir ou la trahir écoutez ce que disent vos frères Ivoiriens sur la question et je vous passerai aussi un petit extrait d'une Libano-Ivoirienne mais qui se revendique plus comme Libanaise et vous allez comprendre ce que les personnes de cette origine-là pensent de vous même s'ils sont métisses d'ailleurs parce que la demoiselle que je vais passer dans quelques secondes est même métisse mais elle va passer à la fin pour que vous comprenez que ce n'est pas parce qu'ils vivent dans votre pays qui vous aiment donc on va passer on va comprendre ce que disent les différents frères et sœurs Ivoiriens sur la question pourquoi les Ivoiriens ne veulent pas de cette nouvelle vague d'immigrés Libanais en Côte d'Ivoire c'est parce que nous sommes fatigués on en a marre trop c'est trop c'est en Côte d'Ivoire tellement nous sommes un pays gentil nous sommes un pays hospitalier c'est en Côte d'Ivoire un Libanais s'est permis de gifler un policier Ivoirien si ce n'est pas parce que vous vous sentez à l'aise si ce n'est pas parce que il y a un laissé à l'aise toi tu peux te permettre de faire ça même nous mes Ivoiriens dans notre propre pays on ne peut pas faire ça est-ce que nous Ivoiriens on peut se permettre de venir faire ça au Liban jamais de la vie c'est en Côte d'Ivoire qu'un Libanais il prend une jeune fille à 100% le dos du 9ème étage et puis il la jette sans vie maudia promasse de vos parents maudia promasse de votre lignée tous ceux-là qui se lèvent et puis sont assis s'ils lèvent des Libanais et puis ils disent que venez chez vous la Côte d'Ivoire c'est chez vous vous venez quand vous voulez maudia promasse il y en a qui sont bien il y en a qui sont mauvais vous ne voulez pas que les gens viennent dans votre pays alors que vous-même vous vous voyez vous partez en Europe vous traversez la mer vous traversez le désert pour aller en Europe est-ce qu'on vous dit vous faites quoi en Europe là-bas chacun va où se sent à l'aise je me trouve aussi dans le quartier le plus habité de toute la communauté libanais c'est la terre c'est ici en Côte d'Ivoire et c'est le quartier où les Libanais habitent plus et j'ai dit la vérité les Libanais sont très méchants j'ai dit ça vous avez banni ma vidéo pourquoi ? vous n'êtes pas gentil on voit nos soeurs comment vous m'attraitez nos soeurs là-bas au Liban elles ne voient pas ça on ne peut pas vous dire la vérité alors vous avez trouvé un refuge ici vous vous sentez à l'aise ici moi je ne fais que dire la vérité puis vous bannisez ma vidéo vous parlez ça peut faire quoi vous allez bannir je vais faire même si vous avez banni mon compte je vais faire l'autre elle serait très méchante cette fois-ci là on va passer au sac si les autorités de Côte d'Ivoire ne veulent rien faire nous là ça ne va pas continuer on est plus bas un billet que vous parce que vos comportements que vous faites dans vos pays on va en entend vous donnez est-ce que vous jouez comme les anges vous n'êtes pas des anges vous êtes forcément des bas billets et nous on va rentrer dans vos jeux de la manière vous réfléchissez là on va réfléchir comme vous cette histoire de Côte d'Ivoire perd d'hospitalité sa mère c'est Côte d'Ivoire perd de tête de réciprocité c'est Côte d'Ivoire